Préparation d'une solution par dilution On dispose au laboratoire d'une solution aqueuse commerciale S0 dont la concentration en masse en soluté est γm0 et est connue avec précision. Voici par exemple une solution de permanganate de potassium de concentration γm0. On souhaite préparer un volume V1 de solution fille de concentration en masse γm1. Il faut donc diluer la solution commerciale en prélevant un volume V0 de la solution mère qui est la solution commerciale et en ajoutant de l'eau distillée. Voici un petit tableau qui récapitule ce que l'on veut faire. On a une solution, une solution commerciale appelée solution mère S0 de concentration γm0 et une solution fille S1 de concentration γm1, celle qu'on veut fabriquer. Le volume de solution mère va être V0 à prélever et à calculer et on veut réaliser V1 de solution fille. Dans la solution commerciale, on va avoir une masse de soluté M0 égale, d'après la définition de la concentration, M0 égale γm0 fois V0 et dans la solution fille, la masse M1 est égale à γm1 fois V1. La solution mère est très concentrée, la solution fille les moins. Dans le cas de la solution de permanganate de potassium, on voit bien la différence de teinte. Le matériel à utiliser pour réaliser cette solution, il nous faudra une pipette jaugée ou graduée de volume V0 pour prélever la solution mère, une fiole jaugée de volume V1 pour fabriquer la solution fille et une pissette d'eau distillée. Lors d'une dilution, la masse de soluté est conservée. La masse de soluté prélevée dans la solution mère notée M0 est égale à la masse de soluté que l'on trouve dans la solution fille notée M1. On peut donc écrire M0 égale M1 et en reprenant la définition de la masse et de la concentration en masse, γm0 fois V0 égale γm1 fois V1. Cela nous permet donc d'écrire que pour fabriquer un volume V1 de solution de concentration γm1, le calcul qui permet de déterminer le volume V0 de solution commerciale à prélever s'écrit V0 égale γm1 fois V1 divisé par γm0 avec γm1 en g par litre, c'est une concentration en masse, V1 en millilitre ou en litre, γm0 en g par litre, ce qui va nous donner un volume V0 en millilitre si le volume V1 était en millilitre ou en litres si V1 était en litres. On va donc prélever le volume V0 avec une pipette jaugée ou une pipette graduée. La pipette jaugée est plus précise que la pipette graduée, donc on utilise la pipette graduée si le volume V0 à prélever n'est pas celui d'une pipette jaugée disponible au laboratoire. Par exemple, si on doit prélever 7 millilitres, il n'existe pas de pipette jaugée de 7 millilitres. On place la solution commerciale dans un bécher de réserve. On rince la pipette jaugée une fois avec la solution à prélever. On jette le premier prélèvement. Ensuite, on prélève le volume V0 de solution commerciale avec une pipette jaugée ou graduée selon le volume, munie d'une poire aspirante, appelée aussi popipette. On vise bien le trait de jauge supérieur en plaçant son œil dans l'alignement du trait. On rince ensuite la fiole jaugée avec de l'eau distillée. On introduit le volume V0 dans la fiole jaugée de volume V1. On fait attention si on a une pipette à deux traits de bien viser le deuxième trait de jauge inférieur. On complète ensuite la solution contenue dans la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On bouche et on agite. On a donc obtenu une solution aqueuse de concentration massique γM1 en soluté. Merci. Merci.